Après les élections législatives, l'armée ivoirienne a décidé de sécuriser les fêtes de fin d'année. Paris réussit pour la fête de Noël. Les forces ivoiriennes se sont mobilisées pour permettre aux populations ivoiriennes de fêter dans la quiétude. C'est ce que nous dit Alvarassa. La police nationale, la jeune armée nationale et les forces républicaines de Côte d'Ivoire se sont déployées sur toute l'étendue du territoire ivoirien et particulièrement dans le district d'Abidjan pour la sécurisation de la fête de Noël. Au niveau du district d'Abidjan, après la mise en place du dispositif de sécurité depuis quelques jours pour quadrier toutes les communes, dispositif renforcé la fête de Noël, le ministre délégué à la Défense, Paul Kofi Kofi, les grands commandements avec les généraux Soumaïla Bakayoko, Gervais Kwasi Kouaku, Bredou Mvia et plusieurs officiers ont sillonné pendant des heures le district d'Abidjan pour s'assurer que rien n'est négligé côté sécurité. Ce dispositif appelé plan d'araignée comprend à la fois les hommes de l'armée, les gendarmes et les policiers. Vous avez vu vous-même dans la ville, à tous les grands carrefous, des points d'observation et des hommes très bien habillés, corrects avec les usagers et qui font leur travail. Lors de cette tournée conduite par le ministre Paul Kofi Kofi et les grands commandements, la police militaire commandée par le commandant Kone Zakaria a aussi joué sa partition et tous ont constaté que les militaires indélicats ne sont plus dans les rues. Que ce soit dans les véhicules ou en moto ou circulant à pied ou avec des armes en bandoulière, il n'y en a presque plus. Pour le moment, nous faisons beaucoup de sensibilisation, mais aussi nous emmenons les hommes qui ont dû être trouvés pendant les deux jours à leur base. Après la sécurisation des élections législatives, l'armée ivoirienne vient de réussir le pari de la sécurisation de la fête de Noël. Reste maintenant la Saint-Sylvestre.